Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité. Cette maison dont parle l'Évangile et dans laquelle Jésus est présent est identifiée comme la maison de Simon, un lieu d'annonce du royaume. C'est dans cette maison que Jésus rejoint sa nouvelle famille. Nous savons qu'à partir de sa vie publique, après son baptême par Jean dans les eaux de Jourdain, Jésus ne s'est pas appuyé sur sa famille de sang pour accomplir sa vie et sa mission. Il en est même sorti. Cette nouvelle famille, c'est l'humanité entière, celle des hommes et des femmes que Jésus rencontrera au fur et à mesure de ses déplacements. Toutes ces personnes apprendront de lui à accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, cette famille, que l'on peut qualifier de fraternité, ne repose pas sur des liens de sang, des réseaux, des liens hiérarchiques, des liens d'affinité, mais sur le choix libre de suivre Jésus et d'accomplir la volonté de son Père. Ce royaume de Dieu prend corps dans l'incarnation. Il ouvre une ère nouvelle. Avec Jésus, l'absolu de Dieu s'incarne et entre dans l'histoire des hommes et des femmes, comme l'écrit la bibliste Odile Flichy. Quand Jésus entre dans la maison de Simon, on peut dire que le règne de Dieu est entré dans cette maison. Que Dieu s'est approché de ces personnes présentes dans cette maison. La présence de Jésus, sa parole et ses actes, nous invitent à une nouvelle naissance. Nous sommes toutes et tous d'une famille, d'une culture. Nous avons un oracinement humain, nous avons des attaches. Et voilà que la venue de Jésus dans notre maison commune vient bouleverser tout cela. En le suivant, nous pourrons passer à une vie nouvelle, entrer dans une nouvelle logique, une nouvelle manière de vivre entre nous. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Bonne journée à tous.